Voilà. OK. Donc, si il n'y a personne d'autre qui veut se présenter, briser la glace, je vais débuter immédiatement. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les inscrire aussi dans le clavardage ou m'interrompre, là, si vous voulez, des précisions sur certains points. Donc, on va voir ensemble les conditions d'admission au programme, le coût de la formation, un exemple d'horaire de cours, les informations spécifiques sur les contenus de cours, l'implication, votre métier d'étudiant, ça va être quoi exactement, la pondération, les mesures d'aide qui sont offertes durant le programme, l'information sur la profession et l'OACIC, des frais à prévoir suite à la formation, l'importance de la présence à tous les cours, même si c'est en virtuel, et un temps de questions et comment on procède pour faire les demandes d'admission aussi. Donc, j'espère que ça, ça vous va. Est-ce qu'il y a autre chose auquel vous pensez que vous jugez serait utile qu'on couvre aujourd'hui? Je vais modifier mon écran parce que je ne peux pas vous voir en même temps que je présente. En fait, on parle de présence en cours, mais ça serait intéressant de savoir si on doit se présenter pour les examens au collège aussi. Parfait, OK, excellente question. Alors, je vais noter ça tout de suite. Présence et examens, comment ça fonctionne exactement? Évaluation en virtuel. OK, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres points que vous aimeriez que je touche un peu? Probablement, on va parler aussi de durée du programme. On sait que c'est le soir et le week-end, mais c'est du quand jusqu'à quand? Oui, OK. Donc, vous voulez dire spécifiquement chaque jour, ça serait jusqu'à quand et non pas le nombre de semaines, c'est ça? Non, disons qu'on commence en novembre jusqu'en juin. Ah, OK, d'accord. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose? Peut-être aussi, s'il y a des travaux à faire en plus des cours, le temps qui devrait être alloué aux études pour se faire comme une petite idée, normalement, si on donne comme, par exemple, quatre heures par soir, combien d'heures que ça devrait faire pour les travaux et l'étude? Oui. Parfait. OK. C'est beau? OK. Alors, on va débuter. Et puis, je vais probablement toucher un peu à ça en même temps. Sinon, il y a aussi le site web qui va vous permettre d'avoir de l'information. Donc, les conditions d'admission au programme. Alors, c'est un programme qui conduit à une attestation d'études collégiales. Donc, c'est un programme qui est crédité, donc reconnu par le ministère, en courtage immobilier résidentiel. Donc, c'est le programme de base de courtage. Vous devez posséder un diplôme d'études secondaires ou l'équivalence de scolarité ou une formation jugée suffisante. Et vous pouvez obtenir ça en passant un test AENS ou ce qu'on appelle en anglais TENS. En plus d'avoir l'équivalence d'études secondaires ou le diplôme d'études secondaires, il faut satisfaire à au moins une des conditions suivantes. Donc, avoir interrompu vos études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire. Donc, ça, c'est tout simplement parce que l'AEC n'est pas faite pour les gens qui quittent l'école secondaire et veulent tout de suite aller faire le programme. Il faut qu'ils attendent au moins un an. C'est une formation pour les adultes. Vous pouvez aussi rencontrer la condition d'une entente qui serait conclue entre le collège et un employeur ou bénéficier d'un programme gouvernemental. Vous pouvez aussi avoir poursuivi pendant une période d'au moins un an des études postsecondaires. Donc, ça, ça rencontrerait l'attente d'avoir terminé les études secondaires au moins un an. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Donc, je présume, je m'excuse, je présume que dans le cas que nous, on a fini, disons, le collège ou l'université, ça fait cinq ans ou six ans. Ici, on rentre dans l'exception, ça fait plus d'un an ou deux sessions qu'on a fini les années scolaires. C'est bien ça? Exactement. Et un autre petit point là-dessus, c'est en lien avec avoir réussi des cours. Donc, si vous avez fait, par exemple, un an d'études au collégial et que votre dernière session, vous avez eu plus de 50 % d'échecs, ce qu'on va faire, c'est un contrat de réussite avec vous. Donc, il va falloir remplir ce contrat-là. Et si vous avez eu, par exemple, vous avez fait deux sessions d'études postsecondaires et vous avez eu dans les deux sessions plus de 50 % d'échecs, alors là, vous ne seriez pas admissible, il faudrait attendre une autre année. Donc, ça, c'est un règlement du Cégep par rapport à ça. Donc, comme j'ai expliqué plus tôt, alors vous êtes ici pour avoir de l'information sur le programme, bien sûr, mais c'est vraiment spécifique à la formation à distance en temps réel, où vous entendez souvent parler de synchrone. Donc, exactement comme nous sommes ce soir, en présentiel avec l'enseignant, avec tous les autres membres de votre groupe en temps réel, et la plateforme qui va être utilisée, c'est la plateforme Teams. Il sera obligatoire d'avoir votre caméra ouverte en tout temps durant la formation. C'est certain que prendre des petites pauses de 5-10 minutes ici et là à travers le cours, c'est correct, c'est normal. Mais la raison pour laquelle on demande ça, c'est de créer un sentiment d'appartenance à votre groupe. Vous allez vraiment être comme dans une salle de classe. Vous devez aussi avoir une certaine aisance avec l'utilisation du matériel informatique. Il y aura du soutien informatique en cas de difficulté, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas nécessairement aller appuyer si c'est un ordinateur personnel, comme on pourrait appuyer les ordinateurs qui appartiennent au cégep, par exemple. Mais pour quelques petits problèmes, quelques petits pépins, on sera là. Et nous prévoyons aussi faire une rencontre d'accueil ou de soutien au moins une semaine avant le début du cours, juste pour s'assurer que vous êtes bien connectés, que vous avez ouvert tous vos programmes, que vous avez besoin d'avoir pour participer au cours. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une séquence du programme. Donc, une vue d'ensemble du programme qui compte trois modules. Et au total, c'est 585 heures. Donc, vous avez le premier module où est-ce que vous aurez seulement trois cours. Vous avez le deuxième module où vous allez avoir quatre cours. Vous en voyez un cinquième ici, mais ça, c'est un cours d'appoint qu'on appelle qui a seulement 15 heures pour bien vous préparer au cours de mathématiques. Et le troisième module qui a aussi quatre cours. Et finalement, ça, c'est complètement optionnel. C'est une semaine de révision pour bien vous préparer à l'examen OASIC. Je ne sais pas si vous êtes capables de bien voir le début, la fin des dates de chacun des modules, parce que c'est vraiment petit. Mais le premier module est censé débuter le lundi 13 novembre. Et vous allez débuter avec une rencontre avec moi, une rencontre d'accueil qu'on appelle. Et ça, ce n'est pas la rencontre que je viens juste de parler technique, parce que cette rencontre-là serait une semaine avant et serait optionnelle. Mais c'est vraiment une rencontre juste d'accueil pour s'encontrer tout le monde. Et puis, ce que je peux expliquer d'autre, c'est le nombre de semaines. Donc, ce module vaut à 16 semaines, je m'excuse. Et il faut avoir complété les trois cours pour pouvoir passer au deuxième module. Donc, c'est vraiment important de bien réussir chacun des cours pour pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, vous pouvez voir, par exemple, si on regarde le cours loi sur le courtage immobilier, PR veut dire prix requis. Donc, on doit absolument avoir réussi le cours 001, fonction travail. Il faut avoir réussi le cours droit immobilier. Et il faut avoir réussi le cours droit de l'entreprise pour pouvoir prendre ce quatrième cours-là de droit. Autre chose, ce qu'on voit ici à droite, les petits chiffres 2,0 ou 1,66 ou 1,33, 2,33, ça, c'est la tonnerre ou le ratio, le pourcentage d'importance dans la formation totale, dans le programme au total. On vous explique aussi, chacun des cours, le nombre d'heures total. Donc, on voit ici que les trois premiers cours ont chacun 60 heures. Ensuite, au module 2, on a des cours de 45 heures, chacun. Et au module 3, certains cours ont 60 heures et d'autres cours ont 45 heures de cours. Maintenant, les chiffres qui sont ici, le 3, 1, 2, ça, c'est ce qu'on appelle la pondération. Donc, pour répondre un peu à la question, combien de temps est-ce qu'on doit investir dans ce cours? Eh bien, le premier chiffre, c'est toujours le nombre d'heures de classe. Donc, vous allez avoir des cours de 3 heures ou de 2 heures, ou 1 heure même. Ça, c'est pour le cours d'appoint. Le chiffre au milieu, c'est ce qu'on appelle un laboratoire, un temps de pratique. Et le troisième chiffre, c'est ce qu'on appelle les lectures personnelles ou les devoirs en tant que tels. Donc, si on regarde, c'est quand même pas mal d'heures en une semaine qu'il faut investir. Je dirais à peu près 4 heures, 6 heures par semaine qu'il faut investir de façon additionnelle comme études personnelles en plus des cours. Est-ce qu'il y a des questions à date ou réactions ou... Ça va? OK, je sais que c'est un peu rapide. Puis, je ne peux pas nécessairement vous voir pendant que je fais ça. Je vais essayer de changer. Non, si je fais ça, c'est moi que je vais voir. C'est vous que je veux voir. OK. OK, donc, je vais... Est-ce que c'est tout ce que je voulais mentionner par rapport à la pondération des cours? OK. Oui, OK. On va continuer. OK, le coût de la formation. Alors, les frais de scolarité, c'est environ 188,75$ par session. Et les sessions, on en a trois. Donc, ce n'est pas par module, c'est vraiment par session. Donc, on a une session d'automne qui serait novembre et même si ça se termine en mars, on va la considérer quand même automne. Ensuite, on a une session d'hiver et on a une session d'été. Donc, pour le cours à distance, en virtuel, de soir et de samedi, il y aura trois semestres. Donc, trois fois 188,75$. Ensuite, le Cégep offre une assurance collective optionnelle, santé et dentaire à tous les étudiants. Donc, ça, c'est des frais de 100$ par année. Et il faudrait prévoir environ 100$ environ par module de cours pour les volumes, les manuels, les guides. Donc, ça, ça dépend des enseignants. Parfois, ils ont leurs propres notes maison. Parfois, ils préfèrent que vous utilisez un manuel. Tout dépend aussi du cours. Comme activité pédagogique, alors nous avons habituellement les différentes bannières qui vont venir visiter. Maintenant, ils ne vont pas faire une visite en personne. Ils vont faire une visite en virtuel. Donc, vous aurez la chance de faire ça. Et ça, c'est habituellement à peu près au deuxième module où est-ce que les bannières viennent visiter. Le matériel qui est requis pour un cours à distance. Alors, c'est certain que vous allez avoir besoin d'une connexion Internet à haute vitesse. On vous recommande un ordinateur portable ou ordinateur de bureau, mais pas les tablettes ni les cellulaires, parce qu'on a remarqué que ce n'est pas très, très compatible avec Teams. Aussi, quand vient le temps de faire des sous-équipes pour les travaux en petits groupes, on ne peut pas nécessairement vous envoyer dans des petites équipes. Et pour plusieurs raisons. Donc, c'est préférable un portable ou ordinateur de bureau. On vous recommande fortement un casque d'écoute, parce que vous ne voulez pas être nécessairement en sourdine toute la soirée ou toute la journée le samedi. Donc, être capable de bien entendre. Il va y avoir du bruit ambiant autour de vous. Donc, il faut vraiment être capable d'avoir un espace qui est fait pour ça, pour le travail à distance. Et le logiciel Adobe pour pouvoir lire des fichiers en format PDF. Et on pourra vous donner l'information ou trouver ce logiciel-là gratuitement en ligne. Suite à la formation, eh bien, vous allez être sanctionné. Vous allez avoir eu votre cours, bien sûr, mais vous ne pouvez pas encore pratiquer. Il faut aller obtenir le permis en courtage immobilier. Donc, il faut prévoir des sous pour ça aussi. Et il y a un examen à passer qui est environ de 800 $. Donc, de là l'importance de faire la semaine de révision au préalable pour bien être préparé pour l'examen. Dans la région de Saint-Jérôme ou des Laurentides, bien sûr, vous allez vouloir peut-être cotiser à la chambre immobilière. Bien, pas peut-être. Vous devez être membre de la chambre immobilière des Laurentides, la Fédération des chambres immobilières du Québec. Il y aurait l'Association canadienne de l'immeuble. Il y a des frais d'adhésion. Je pense qu'on l'a mentionné ici. Et donc, ça, c'est prévoir environ 2200 $ de frais additionnels ensuite à chaque deux ans environ. Mais possiblement, de certaines bannières pourraient vous appuyer avec les frais de ceci, au moins au tout début. D'autres frais à prévoir, bien sûr. Un bureau dans une agence, des cartes d'affaires, des affiches en cellulaire, s'inscrire à Centris. Tout ça va vous être bien expliqué dans le cours fonction travail qui est au premier module. On va vraiment vous appuyer par rapport à ça, comprendre que vous vous lancez dans une carrière, mais c'est une carrière un peu d'entrepreneur aussi. Alors, l'horaire des cours, on m'a demandé tout à l'heure à quoi ça ressemble, combien de temps est-ce qu'il faut prévoir. Donc, généralement, les cours en soirée vont de 6h05 à environ 20h40. Là, c'est écrit 21h40, mais ça devrait être juste 20h40 à peu près. Donc, environ de 6h à 9h et le samedi de 8h55 à 3h15. Il y aura une période d'arrêt durant le congé des fêtes du 24 décembre au 6 janvier. Et il y a toujours une période d'arrêt de deux semaines durant les deux semaines de la construction. Il n'y a pas de semaine de relâche, comme dans les programmes réguliers, dans les cégeps ou les universités. Donc, c'est vraiment important de comprendre que les seuls congés sont les congés fériés, le temps des fêtes et deux semaines à l'été. Donc, s'il y a des vacances à prévoir ou des voyages, vraiment, il faudrait penser à choisir ces dates-là. Parce que prendre une semaine de vacances durant le cours, ça a vraiment un grand impact, comme vous pouvez voir ici sur l'horaire. Donc, ça, c'est un modèle d'horaire. Comme j'ai expliqué, ça pourrait ressembler à ceci. On est en train de finaliser l'horaire parce que tout va dépendre des disponibilités des enseignants. Mais vous auriez votre premier cours le lundi de 6h jusqu'à à peu près à 8h30, 9h. Et vous voyez ici, travaux pratiques. Alors, ça, c'est des périodes qui sont placées de façon intentionnelle à travers chacune des semaines. Au cas où on doit annuler un cours, qu'il y aurait un examen à reprendre. Ou, par exemple, si vous avez un travail en équipe à faire, on prévoit déjà des temps pour pas que personne ne se dise quand est-ce qu'on peut se rencontrer. Donc, vous pouvez prévoir environ trois soirs-semaines de cours et toute la journée du samedi. Et les soirées peuvent varier. Donc, ça ne sera pas toujours tous les lundis. Ça ne sera pas toujours tous les jeudis. Donc, c'est un horaire qui change. Mais vous allez obtenir l'horaire au tout début du module. Donc, vous allez pouvoir facilement planifier. Donc, c'est un peu comme à l'inverse. Les gens qui viendraient à l'école le jour, au cégep en présentiel le jour, auraient des emplois à temps partiel un peu en soirée et les week-ends. Bien, ce serait la même chose ici. Mais ce serait l'inverse. Ce serait plutôt durant le jour où vous pourriez avoir un travail à temps partiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'horaire? Oui. Pas de questions? Je sais que quelqu'un tout à l'heure avait demandé la question par rapport au temps. Donc, le programme, si vous ne l'avez pas déjà vu sur le site Internet, débute le 13 novembre pour se terminer le 5 octobre 2024. Donc, c'est presque un an, 11 mois. Et vous avez votre semaine de révision. Ça, c'est optionnel à des frais additionnels. Pour ceux qui se demandent, justement, on a parlé du nombre d'heures que ça demande pour l'étude et tout. C'est assez difficile d'avoir un travail à temps plein et étudier aussi presque à temps plein. Donc, il faut prévoir ça. OK. Donc là, j'aimerais ça vous présenter une courte vidéo. Je vais juste m'assurer que je vais avoir le son. Donc, je vais arrêter le partage et la vidéo. J'ai inclus le son. OK. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'OAC qui est l'organisme d'auto-réglementation. Et voici une petite vidéo qui explique qu'est-ce que c'est. Mais connaissez-vous bien notre rôle? Nous protégeons le public qui fait affaire avec un courtier immobilier en appliquant la loi sur le courtage immobilier. Tout d'abord, en l'informant de l'existence de cette loi, entre autres, par la... Vous n'entendez pas la vidéo. On ne le voit pas. Vous ne voyez pas la vidéo. Ah, OK. Merci de me le dire. Partage et cuire le son. OK, est-ce que vous voyez la vidéo maintenant? Oui? OK, parfait. Nous protégeons le public qui fait affaire avec un courtier immobilier en appliquant la loi sur le courtage immobilier. Tout d'abord, en l'informant de l'existence de cette loi, entre autres, par l'entremise de notre site Web, de nos campagnes publicitaires et des réseaux sociaux. Puis, en faisant la promotion des mécanismes de protection du public, comme Info, OACIQ, le service d'assistance au public, le syndic, le comité de discipline, le fonds d'indemnisation du courtage immobilier, FICI, et le FACIQ, et enfin, en encadrant les courtiers par différents moyens, notamment en les formant et en les inspectant. Le programme de formation continue permet d'assurer le maintien et le développement des compétences. En procédant à une inspection, nous nous assurons du respect des bonnes pratiques qui découlent de la LCI. Plus d'informations dans la section « Vos protections » du site OACIQ.com. Finalement, un même objectif, protéger et assister le public en s'assurant des saines pratiques des courtiers immobiliers. C'est sur cette voie que l'OACIQ vous accompagne en assurant l'encadrement de la pratique du courtage au Québec. Vous souhaitez en savoir plus? Visitez OACIQ.com. Ok. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont eu la chance d'aller visiter le site de l'OACIQ? Est-ce que ça vous disait quelque chose avant aujourd'hui? Vous étiez au courant? Oui? Ok. Sinon, je vous encourage vraiment à aller voir toute l'information qui s'y trouve, vraiment plus de détails sur la réglementation, sur les exigences. Donc, pour pouvoir passer l'examen de l'OACIQ, vous devez avoir complété une formation qui est reconnue. Donc, les formations qui sont offertes dans les cégeps sont aussi des formations qui sont reconnues par l'OACIQ. Je vais revenir à ma présentation. Donc, on a vu, on a parlé de l'horaire des cours, on a parlé un peu des frais à prévoir. J'imagine que ce n'est pas des choses que vous n'étiez pas au courant. Et de l'OACIQ aussi. Donc, très important, la présence dans le cours. Les présences vont être prises par les enseignants à tous les cours. Puisque l'OACIQ se réserve le droit de faire des vérifications des présences des cours. Donc, c'est vraiment important d'être là pour la durée du cours. Avec Teams, généralement, on peut tout simplement appuyer un bouton et puis on peut voir les présences des étudiants quand ils sont entrés, quand ils sont sortis, etc. Donc, c'est important d'être très assidu là-dessus. Et pour recevoir des mesures d'aide. Donc, par exemple, si vous avez des pépins en cours de programme, ça peut arriver. Et vous avez besoin d'appui psychosocial. C'est là, c'est offert pour vous. Donc, il faut quand même être présent aux études pour pouvoir accéder à ces services-là. Pour faire une demande d'admission. Alors, dès demain, vous allez pouvoir vous inscrire pour le programme au SRAM. Et ça, c'est le premier tour. Ça fait du 7 septembre au 6 octobre. Donc, à peu près un mois pour pouvoir vous inscrire. Et nous, ce qu'on regarde, c'est que vous rencontrez, vous avez votre dossier académique et à jour, vous rencontrez les exigences. Et on admet les gens jusqu'à temps qu'on ait une limite de nombre. Et par classe, c'est environ 30. C'est seulement si j'ai suffisamment d'enseignants que je peux ouvrir un autre groupe, si jamais on avait besoin d'offrir un autre groupe. Vous allez recevoir une réponse par courriel après le premier tour, à peu près le 20 octobre, sinon un peu avant. Pour vous dire si vous avez été accepté ou non. Si jamais votre demande est refusée, vous obtiendriez la réponse ou la raison pour laquelle votre demande serait refusée. Si vous n'êtes pas certain que vous pouvez appliquer, vous pouvez toujours me contacter pour voir si ce serait possible pour vous. Nous allons accepter ici, il y a une faute, les admissions tardives. Donc, ce n'est pas les bonnes dates, mais on peut accepter des gens jusqu'à peu près le 9 novembre, presque la veille du cours, dépendamment de s'il reste des places. Vous devez tous faire votre demande d'admission par l'entremise du service régional d'admission du Montréal métropolitain, qui s'appelle le SRAM. Donc, cette demande-là d'admission se fait en ligne. Je vais ouvrir le document. Et il y a des frais. Ce n'est pas à nous ces frais-là, c'est vraiment le SRAM qui fait ça. Donc, vous cliqueriez sur soumettre une demande d'admission. Très important, vous allez à candidat à la formation continue. Et là, vous remplissez vos informations. Vous vous créez un compte pour pouvoir remplir. Et vous choisissez le programme qui est de courtage de soir. Donc, bien choisir, bien vérifier que c'est celui de soir que vous avez choisi. Il se peut qu'on vous demande votre certificat de naissance, si vous êtes né à l'extérieur du Québec, et ou d'autres documents requis, si vous n'avez pas fait vos études au Québec ou au Canada, par exemple. Possiblement un curriculum vitae aussi. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceci? Non? OK. Bien, moi, c'est ce que j'avais comme information pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous, vous aviez d'autres questions. Juste vérifier. J'avais noté les évaluations. Ah oui, on m'avait demandé les évaluations. Alors, ce programme-là est 100 % en virtuel, ce qui veut dire que vos évaluations se feront aussi en virtuel. Vous n'aurez pas à vous déplacer pour ces évaluations-là. Maintenant, nous sommes en train de faire l'achat d'un programme, d'un logiciel contre le plagiat, donc de détecteur de plagiat, etc. J'en parle maintenant juste pour vous rassurer que c'est quelque chose qui va être équilibré, qui va être juste pour tout le monde. La durée du programme, on en a parlé. C'est à peu près 11 mois. Les travaux à faire, donc j'en ai parlé aussi. Oui, il y a des choses à faire à l'extérieur de la classe. Ce n'est pas énorme. Je dirais que, contrairement à d'autres programmes, ce n'est pas trop. Ce serait plus de la lecture. Je vous dirais, c'est plus de l'étude vraiment étudiée. De ce que j'ai vu des plans courts des enseignants, c'est plus des examens. Et l'utilisation des différents documents qu'on utilise comme courtier. Est-ce que je vais juste voir... Il y avait d'autres questions aussi. L'option temps partiel est possible, si oui, de combien de cours par session? Alors, on n'a pas créé une option à temps partiel. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on a en ce moment. Vous pourriez dire, moi, je veux juste faire deux cours. Le défi avec ça, c'est que vous allez devoir attendre qu'on parte une autre cohorte pour pouvoir faire le troisième cours du premier module, puisque ça, c'est un prérequis pour pouvoir faire certains cours dans le module 2. Donc, c'est assez corsé. Ça pourrait vous prendre plus de temps. Donc, si vous avez du temps, vous dites, moi, je me donne comme objectif de compléter ce programme-là en deux ans. Je ne suis pas pressé. Je veux le faire. Je veux bien le faire. C'est faisable. C'est faisable. On a d'autres modalités aussi. Donc, on a le cours qui va débuter la semaine prochaine. C'est un cours qui est deux jours en présentiel. Donc, ça se pourrait que quelqu'un dise, moi, je vais faire le cours en virtuel. Puis ensuite, je vais pouvoir venir en présentiel faire deux cours. Ça va demander un peu de doigté, un peu d'organisation, mais ça pourrait être possible. Est-ce qu'il y avait... Je travaille. Est-ce que ça va être enregistré? On ne prévoit pas que les cours soient enregistrés au complet, parce que l'interaction entre les étudiants, l'opportunité de poser des questions à l'enseignant, c'est pas ça. La modalité, là, c'est pas un cours où est-ce qu'on est passif, on regarde la vidéo, puis on se pointe à l'examen. C'est pas un enseignement individualisé. Ce qu'on veut, c'est créer une synergie avec le groupe classe. Simplement, les gens sont chacun chez eux. Ça se peut parfois qu'un enseignant décide d'enregistrer certaines sections d'un cours, mais ils ne sont pas tenus de le faire au complet. Ce n'est pas une attente qu'on a deux. Avez-vous d'autres dates de début autres qu'en novembre? Donc, pour l'instant, comme j'ai expliqué, les deux cohortes qu'on a, on a la cohorte de jour à temps plein qui débute la semaine prochaine et on a la cohorte de soir et de samedi qui débute là. 11 novembre, non, 13 novembre. On a potentiellement une autre cohorte qui débuterait en février, mais encore une fois, tout va dépendre de la demande. Durant la pandémie, on avait une explosion de gens qui voulaient aller en courtage, les cours se faisaient à distance. On avait beaucoup, beaucoup de groupes en même temps, mais il y a comme une accalmie en ce moment de courtiers. Les gens ne vendent pas autant leur maison, ni n'achètent en ce moment. Donc, on n'a pas nécessairement l'opportunité ou suffisamment d'étudiants pour pouvoir partir une cohorte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je vais présenter quelque chose pour mon niveau de français? Bien, ça, je dirais que c'est une question vraiment spécifique. Il faudrait que je voie votre dossier. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Donc, ça dépend si vous avez votre équivalent de français secondaire 5. Sinon, ça serait possible, mais il faudrait faire le test Bright possiblement pour pouvoir accéder au programme. Parce que, comme j'ai expliqué, il y a énormément de lectures, écritures. On parle ici de droit. Des cours de droit, il y en a trois dans le programme. Donc, il faut quand même avoir un niveau de français assez bon, assez fort pour pouvoir passer ces cours-là. Le cours Bright, le test Bright, je ne sais pas combien de temps ça prendrait si vous auriez suffisamment de temps à le passer d'ici le début du cours. Donc, sans connaître votre dossier, je ne pourrais pas vous dire comme ça. Et puis, j'ai réalisé que j'avais dit que j'aurais arrêté l'enregistrement pour toutes les questions, ce que je vais faire maintenant. Ah, ça a été arrêté. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timides. D'habitude, c'est au moins une heure la présentation. Je vais m'assurer que j'ai bien tout couvert. Sinon, on peut toujours survoler aussi. C'est pas une demande d'admission, c'est beau. OK, donc je vais juste peut-être partager avec vous sur le site web du Cégep. Pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, nous sommes ici. Donc, lorsque vous allez sur le site web du Cégep. C'est vrai que vous voyez bien. OK, parfait. Donc, vous allez au Cégep de Saint-Jérôme. Et là, ça va être en haut. Ici, là, c'est tout petit. Je vais reculer de un. Voilà. Donc, un autre ici. Voilà. Donc, c'est juste en haut ici où est-ce que ça dit formation continue. Donc, cliquez ici. Ensuite, vous descendez et nous allons à AEC. Et dans AEC, vous pouvez maintenant sélectionner le programme de courtage immobilier résidentiel soir et samedi. Voilà. Et là, vous avez l'explication. Vous avez aussi les différents cours. Ah, c'est ça qu'on n'a pas fait. Il me semblait aussi que c'était allé trop vite. Donc, tous les différents cours. Je vais juste rapidement enlever ma caméra. C'est plus simple. Voilà. Donc, il y a 11 cours au total. Et les cours, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dépendent un de l'autre. Donc, il faut avoir complété un pour pouvoir passer au suivant dans les prochains modules. Donc, la première fonction de travail et courtage immobilier, c'est le cours de base qui vous explique vraiment la profession comme telle. C'est quoi les attentes? Qu'est-ce que vous devez vous attendre en tant que… parce que vous allez vraiment être un entrepreneur. Ensuite, vous avez votre premier cours de droit immobilier. Donc, tout ce qui est le droit civil applicable aux personnes, aux biens, propriétés, les contrats, les responsabilités, parce que vous devez être capable d'orienter votre future clientèle. Donc, ça se peut que vous deviez orienter votre clientèle vers un avocat ou un notaire qui est spécialisé. Mais il faut quand même savoir pourquoi vous faites une référence. Donc, il faut avoir des connaissances de base. Droits de l'entreprise, de courtage immobilier. Donc, vous allez avoir votre propre mini-entreprise. Donc, il y a toutes sortes de lois qui régissent ça. Donc, vous devez approfondir. Loi sur le courtage immobilier. Donc, la pratique immobilière dans les lois, courtage immobilier, les règlements. Donc, surtout les règlements qui pourraient changer en cours de route, ce qui a lieu aussi par rapport aux locations aussi. Vous avez ensuite un cours de relations interpersonnelles en courtage immobilier. On ne va pas se le cacher que vos clients ne seront pas toujours très faciles. Donc, c'est important de savoir comment interagir avec eux. Des fois, ce n'est pas toujours les clients. Ça pourrait être aussi l'autre courtier avec qui vous allez faire affaire. Donc, on veut offrir des services professionnels, résoudre des situations conflictuelles. Un cours vraiment intéressant que j'entends souvent les étudiants ou les futurs étudiants dire que même s'ils ne deviennent pas courtiers, c'est de l'information qui les aide beaucoup. Donc, identifier rapidement le type de construction, le courant architectural, les caractéristiques physiques de la construction. Et donc, être mieux outillé pour conseiller les clients sur les achats. Et peut-être les référer à un spécialiste si jamais il y avait des anomalies. Le cours de mathématiques immobilières. Donc, il faut quand même être capable d'effectuer des calculs de base en mathématiques. Et c'est ce cours-là où est-ce qu'on vous offre un 15 heures supplémentaire juste pour ramener tout le monde au même niveau. Parce que parfois, ça fait longtemps qu'on a fait des mathématiques. Donc, c'est bien de se rafraîchir la mémoire avant de commencer le cours de maths spécifique à l'immobilier. Ensuite, on a le cours d'évaluation immobilière résidentielle. Donc, être capable un peu d'estimer et d'apprécier la valeur d'un immeuble pour savoir si ça vaut la peine ou non, ou si l'offre, elle est bonne. Et les trois derniers cours sont vraiment reliés à la création de contrats de courtage d'immobilier. Analyser, rédiger des clauses particulières adaptées à une situation pour le contrat, pour la vente, l'achat ou même la location. Quelles sont les démarches relatives aux promesses d'achat? Tous les mécanismes d'application de la législation. Analyser, rédiger aussi des clauses particulières par rapport à ceci. Vos obligations contractuelles à titre de courtier. Et finalement, la présentation d'offres d'achat d'immeuble résidentiel, que ce soit pour une promesse d'achat, de location ou d'échange d'un immeuble résidentiel. Donc, onze cours. Et pour pouvoir faire le dernier, le onzième, il faut avoir passé avec succès tous les autres cours. Ensuite, si on retourne à la page du cégep, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ceci? Alors, si on retourne à la page du cégep, donc vous avez vu où étaient les contenus du cours, le détail des coûts. OK. Et souvent, ça aussi, il faut faire attention parce que ça parle des coûts en général pour nos différentes AEC. Vous avez ici, dans « Informations importantes », donc les dates spécifiquement. Donc, la date de la formation est le 13 novembre au 5 octobre 2024. Et ensuite, il y a une semaine de révision optionnelle avec des frais supplémentaires. Notre séance d'information est en ce moment. Dès demain, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 6 octobre. Ça, c'est pour le tour 1. Et les inscriptions tardives au SRAM seront du 7 octobre au 8 novembre. Le mode d'enseignement vous est réexpliqué ici. Donc, formation à distance en temps réel, ou ce qu'on appelle synchrone. Le matériel qui est requis. À quoi ressemblerait un horaire type? Vous allez à un calendrier scolaire que vous pouvez cliquer. Les coûts. Et voilà. C'était les cours. Alors, ça vous donne. Ah, un aperçu. Peut-être. Comment se rendre pour l'inscription? Donc, admettons, vous dites, ouais, moi, je suis décidée. C'est vraiment ça que je veux faire. Je suis prête à m'inscrire. Vous devriez être capable de vous inscrire ici, me semble. Dans date importante. Non, je l'ai vu à quelque part. Je viens juste de voir où s'inscrire. Ah, le bouton n'apparaît pas parce que c'est demain. Je viens de réaliser. Si vous voulez revoir les conditions d'admission, c'est là aussi. Le règlement numéro 16, ça, c'est ce que je vous mentionnais en lien avec votre taux de réussite. Si jamais l'année dernière, vous avez suivi des cours et vous avez eu 50 % d'échecs dans vos cours. Donc, il y a plus d'informations au règlement numéro 16. Et si jamais vous êtes encore, vous n'êtes pas certain si le courtage immobilier, c'est pour vous. Vous avez une section aussi sur les perspectives d'emploi. À quoi ça ressemble. Et une description du programme. Environ. Donc, le taux de placement est quand même assez élevé. Mais ça va dépendre, c'est certain, de la demande. C'est vous qui créez votre propre demande aussi. Alors, je vais... Prendre une petite pause moi-même. Vous donner peut-être un petit 20 secondes pour voir si vous avez des questions. S'il vous manque une information pour prendre une décision. Vous sentez-vous prêt à décider si vous voulez suivre cette formation ou il vous manque un peu d'information. Comme on dit souvent, de quoi avez-vous besoin pour décider? Je vois que quelqu'un est en train d'écrire, donc c'est qu'il y a d'autres questions. Moi, je suis curieuse de savoir, pendant que la personne est en train d'écrire sa question, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a attiré avec les cours à distance? Ou même le programme de courtage. Qu'est-ce qui vous attire dans ça? Pendant que vous réfléchissez à la question, je vois quelqu'un qui a écrit le taux de réussite de l'examen. Mais le taux de réussite de l'examen va varier. D'un temps à l'autre, durant les deux dernières années où il y a eu la pandémie, ce n'était pas évident, je pense que tout le monde vivait beaucoup de choses difficiles. Je vous dirais, le dernier taux de réussite de l'examen, c'est dans les 78 % à peu près. Donc, il faut réussir toutes les compétences pour pouvoir passer à l'OASIC. Et si jamais vous oubliez le taux exact, Daniel, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Je n'ai pas partagé mon courriel, c'est très simple, c'est eking.qc.ca. Je l'ai mis ici dans le clavardage. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous voulez le taux de réussite de l'examen vraiment précis, je peux vous envoyer ça. Il reste à peu près 11 personnes. Je ne sais pas si les gens sont toujours présents avec nous. S'ils ont des questions. Les commentaires. Les inquiétudes, des appréhensions à s'inscrire. Ce n'est pas évident de retourner aux études comme adulte. C'est un engagement, certainement, c'est un engagement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un module à la fois, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous n'êtes pas précis, vous voulez juste bien faire les choses, vous vous dites, moi, je vais faire un module à la fois. Ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est faisable. C'est un projet. Je vois des gens qui écrivaient dans le chat. Je ne suis pas certaine s'ils ont d'autres questions. Alors, si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser aller. La soirée, profitez encore de la chaleur. Il reste encore un petit peu de soleil, le coucher du soleil. Encore une fois, mon courriel est dans le clavardage eking, à commercialcstj.qc.ca. Vous allez recevoir aussi l'enregistrement. Et sinon, je peux rester encore quelques minutes. Pour les autres, je vous souhaite une super belle soirée et au plaisir de se revoir. Au revoir. Au revoir.